Bonjour à tous, au menu de cette fin de semaine, les 40 ans de la Volkswagen Polo, un record de distance en SUV à hydrogène et enfin découvrez l'Elydrift. Avant toute chose, votez pour vos modèles préférés. Les volants d'or, c'est reparti. Comme chaque année, Autoplus, en collaboration avec 23 autres titres de la presse automobile européenne, invitent ces lecteurs et internautes à élire parmi 7 catégories leurs nouveautés préférées. Faites abstraction de toute considération technique ou financière pour ne sélectionner que vos coups de cœur. Pour participer, rendez-vous à l'adresse ci-dessous. N'oubliez pas de déposer un commentaire dans le champ prévu à cet effet pour peut-être gagner l'un des 10 livres porchement réalisés par nos confrères de sport auto. Joyeux anniversaire à la Polo. En cette année 2015, la fourmi de Volkswagen fête ses 40 ans. Carrière au cours de laquelle 5 générations et pas moins de 15 millions d'exemplaires ont vu le jour. La Polo jumelle de l'Audi A50, présentée en 1974, est arrivée dans la gamme du constructeur allemand un an après la Golf. Et comme elle, son patronyme est directement inspirée d'un sport. À événements exceptionnels, vidéos exceptionnelles, ou plutôt complètement décalées comme les publicitaires Volkswagen savent si bien le faire. Voici un extrait. Et pour marquer un peu plus le coup, une série spéciale de l'Apollo baptisée originale sera proposée à 1000 exemplaires, en Allemagne seulement. 2383, c'est le nombre de kilomètres qu'ont parcouru Arndt Goran Hartwig, scientifique, et Marius Bornstein, physicien. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Ce qui l'est un peu plus, c'est qu'ils ont accompli ce trajet en seulement 24 heures à bord d'un Hyundai iX35 à pile à combustible. Le parcours des deux Norvégiens s'est résumé à rallier le plus grand nombre de fois deux stations à hydrogène, l'une située à Berlin, l'autre à Hambourg. Distance entre les deux villes, environ 300 kilomètres. Pour se croyer ce record du monde, ils auront réalisé huit fois le trajet. Les deux hommes fervents défenseurs de cette technologie qui ne rejettent que de la vapeur d'eau n'en sont pas à leur coup d'essai. En juin dernier, ils devenaient les premiers à parcourir la plus longue distance, 700 kilomètres, avec un seul plein d'hydrogène. On se quitte avec des images d'une discipline très peu médiatisée, l'Elydrift. Un drôle de nom pour un drôle de sport, sorte de balai entre une voiture et un hélicoptère. Aux commandes de l'engin volant, le touche-à-tout Félix Baumgartner. Le polonais Jakub Priogomiski se chargeait lui de dompter une Toyota GT86 de 1000 chevaux. Admirez le spectacle et le travail des deux hommes dont les engins se frôlent à de nombreuses reprises. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada